Regardez le monde qui est là-dessus. Une trouvaille indésirable, le crabe sanguin continue d'envahir le littoral normand, vorace. Il dévore surtout les huîtres et les moules. Il y avait ici un parc de moules qui est complètement disparu une dizaine d'années. Le crabe asiatique perturbe aussi la pêche à pied. Depuis une soixantaine d'années, Daniel capture des crevettes à l'aide du crabe vert, le crabe local. Désormais, la chasse est compromise. Il s'attaque à toutes les autres espèces, notamment les jeunes crabes verts qu'on sert pour la pêche et qu'on peut se servir par l'alimentation. Et donc, le crabe local, vous le tenez sans gant. En revanche, le crabe asiatique avec gant. Le crabe asiatique peut vous trancher le bout du doigt. Il faut se méfier. Pendant que j'étais en train de jouer, j'ai vu quelque chose piquer à ma main. Puis, moi, j'ai dit un crabe, un crabe. Ce crustacé, les normands ne le mangent pas. Les goélands et autres prédateurs, eux, peinent à l'attraper. À l'abri sous son rocher, l'intrus se multiplie de façon considérable. Il pond 50 000 e par an. Un danger, a priori, sans solution. Malheureusement, c'est très difficile d'agir sur ces espèces invasives. Une fois qu'elles sont installées, naturalisées, qu'elles se reproduisent, il n'y a pas grand chose à faire. Ce qu'on va conseiller, nous, aux mythiliculteurs, c'est de nettoyer le plus possible le bas des pieux de leurs bouchots. Ils apparaissent pour la première fois sur nos côtes en 1999, importés par accident via des bateaux venus d'Asie. Aujourd'hui, les crabes sanguins sont dix fois plus nombreux que les verres. Sous-titrage Société Radio-Canada